Nous sommes le 11 septembre 1789, lors d'une réunion de l'Assemblée Constituante. L'hémicycle est alors coupé en deux. A droite se sont groupés les monarchistes, favorables à un veto absolu du roi. Et à gauche se sont passés les opposants, les révolutionnaires, qui préféraient un veto suspensif. Alors, cette division a persisté lorsque les députés ont commencé à délibérer dans la salle du manège des Tuileries à partir d'octobre 1789. Même clivage pour la mort du roi où les députés de gauche, révolutionnaires, l'ont emporté sur les députés de droite, monarchistes, décision qui a mis à mort Louis XVI. Alors, les députés de gauche se sont appelés les patriotes et ont qualifié leurs opposants d'aristocrates. Et c'est à partir de cette répartition des députés français, en fonction de leur affinité, qu'est né le clivage entre la droite et la gauche. La première étant réputée conservatrice et la seconde révolutionnaire ou réformiste. Alors, ce clivage continue encore d'influencer la vie politique dans les démocraties du monde entier. Mais aujourd'hui est-il encore pertinent ? Le clivage droite-gauche est-il dépassé ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Bonjour Valentin. Vous êtes ancien député européen, président de Polémia. Vous êtes animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Liliade. Et puis, je vais rappeler le titre de certains de vos livres, La Société de Propagande aux éditions La Nouvelle Librairie. Et nous sommes avec Rémi Tell. Bonjour Rémi Tell. Bonjour. Comment Anton ? Alors Rémi Tell, vous êtes cofondateur du collectif Peuple Livre. Je rappelle le titre de vos livres aussi, Paroles révoltées et la chute de Prométhée aux éditions Perspectives Libres. Tous les deux, je pense que vous êtes d'accord sur une chose, c'est que vous voulez casser le bloc macroniste. Alors Jean-Yves Le Gallou, pour vous, pour casser, enfin vous allez me dire si vous êtes d'accord, parce que je vous prête des attentions, mais dites-moi si vous êtes d'accord, vous voulez casser le bloc macroniste, notamment en remettant le clivage droite-gauche au cœur du débat politique. Pour vous, c'est la seule façon de séparer le bloc macronien, notamment les macroniens de droite qui reviendraient donc à droite, les macroniens de gauche qui reviendraient à gauche. C'est notamment la thèse de Patrick Vuisson que l'on peut appeler l'union des droites. Alors pour vous, c'est la seule manière aujourd'hui de casser le bloc macronien, le clivage droite-gauche existe encore ? Écoutez, alors franchement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de droite dans le bloc macronien. Si vous voulez, moi je pense que le clivage droite-gauche, il existe aujourd'hui de manière extrêmement forte. et je vais vous donner l'exemple sur deux ou trois sujets. Le premier sujet, la question de l'immigration, qui est le sujet aujourd'hui central en France, central en Europe et central de manière plus générale dans l'ensemble du monde blanc. Eh bien, sur l'immigration, il y a un clivage droite-gauche extrêmement puissant. L'autre grand sujet, on peut dire, ce sont les réformes sociétales et l'acceptation ou non des volontés LGBT, de la vision du monde LGBT et de sa traduction à la fois dans la société et dans l'enseignement. Eh bien là aussi, je crois qu'il y a un clivage droite-gauche important. Alors ce clivage, il concerne qui ? Eh bien, avant même de concerner les hommes politiques, voire les électeurs, il concerne les médias. Vous voyez très bien que ce clivage est extrêmement fort dans les médias. Il concerne aussi le monde de l'enseignement, le monde universitaire. Et là aussi, il est extrêmement fort. Il concerne aussi le monde culturel. Et donc, je crois que ce clivage est très fort. Alors, il est possible ensuite, et si vous regardez d'ailleurs dans les sondages d'opinion, vous voyez aussi que selon les affinités politiques, eh bien, il est très fort entre d'un côté, globalement, le RN, Reconquête et LR, et de l'autre, la LFI, la NUPES et les partis prétendument écologistes. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'électorat, et non pas au niveau de l'expression publique de Renaissance, il y a peut-être un certain partage possible. Alors, justement, Rémi Tell, on a parlé de la thèse de Patrick Buisson, l'union des droites, vous voulez aussi casser le bloc macroniste. Il faut plutôt un rassemblement des souverainistes face à des mondialistes néolibérales. C'est notamment la thèse de Jérôme Sainte-Marie, cette distinction entre le bloc populaire et le bloc bourgeois. Et pour vous, c'est la seule manière de détruire le bloc macroniste, notamment ? Écoutez, à mon sens, il y a deux niveaux d'analyse, en fait. Si on s'en tient aux déclarations d'intention et aux conceptions philosophiques, la terminologie gauche-droite permet encore, évidemment, de situer à peu près les choses. Mais dans le concret d'un projet politique, de sa réalisation et de sa mise en œuvre, aujourd'hui, on se rend compte que le privage véritable se situe entre les souverainistes d'un côté et les mondialistes de l'autre, parce que la souveraineté est la condition d'existence même d'une alternative politique authentique. Et quelques contre-exemples permettent de le montrer. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Italie avec Giorgia Meloni, qui a mené une campagne très droitière. Certains l'ont même qualifié d'extrême-droite. Et au final, une augmentation de 103% de l'immigration en Italie. Rémi Tell, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité. Je reviendrai avec vous juste après. On sera sur Giorgia Meloni. Et nous étions avec vous, Rémi Tell, vous nous parliez de Giorgia Meloni et de son incapacité notamment à appliquer sa politique d'immigration, notamment à cause de son refus d'être sceptique par rapport à la politique européenne. Oui, parce qu'en fait, elle refuse l'idéologie mondialiste tout en acceptant le cadre institutionnel dans lequel celle-ci s'inscrit. Et donc, elle est condamnée à perdre une augmentation de 103% de l'immigration en Italie depuis l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir. D'autres exemples en Europe, depuis 10 ans, on constate en Pologne une multiplication par 10 de l'immigration légale. Et c'est même le cas en Hongrie avec une multiplication par 4 depuis 10 ans. Alors, ça ne veut pas dire que la souveraineté soit un contenu en soi. C'est un contenant, c'est un moyen de se libérer. Mais en tout cas, c'est un préalable. C'est-à-dire que si on veut remettre la France dans de bonnes directions, il faut délier ses pieds et délier ses ponts. Et là, effectivement, des directions différentes pourront être prises. Alors, est-ce que c'est la direction gauche ou la direction droite ? Aujourd'hui, moi, je suis plutôt pour une divergence entre progressiste et conservateur d'une certaine manière. Mais on doit reprendre les choses dans le bon ordre. Tant qu'il n'y aura pas de souveraineté, les déclarations ne seront que des déclarations d'intention. Qu'importe, finalement, le candidat et la couleur politique officielle qu'il affiche. Dès lors qu'il adhère au système UE, OTAN et à toute cette organisation mondialiste, il est condamné à l'impuissance et donc à la trahison de ses électeurs. Alors, Jean-Yves Le Gallou, justement, là-dessus, et puis notamment sur cette nouvelle gauche aussi qui a émergé. On parle notamment de cette gauche de Michel Onfray, d'Éric Nolot, qui est une gauche plutôt souverainiste, plutôt aussi anti-wo, qui n'est pas forcément pro-immigration, qui est très critique aussi, notamment de cette gauche libérale d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, notamment dans ce clivage d'Ouat de gauche, quand on voit une partie de la gauche qui, finalement, est bien plus trop proche de nous et même plutôt à la même réticence face à Emmanuel Macron ? Alors, deux choses. D'abord, sur Mélanie, je crois que le problème principal, c'est le problème du juge de gauche. Mélanie a récemment essayé de restreindre un peu, pas assez, c'est sûr, les entrées de clandestins. Elle a été immédiatement condamnée, sa décision a été immédiatement condamnée par des juges de gauche romains. Toute la magistrature italienne qui est en charge de l'immigration, en France d'ailleurs c'est pareil, est aux mains de la gauche. Et je crois que c'est là le véritable problème, plus que la question d'Union européenne. J'observe d'ailleurs que l'Angleterre, malgré le Brexit, a doublé le nombre de ses entrées d'immigrés, 1,2 million l'année dernière, 600 000 avant le Brexit. Je ne dis pas que c'est à cause du Brexit, je ne le crois pas du tout. Je crois que les causes sont évidemment tout à fait différentes. Il y a aussi des gens qui se précipitent aux frontières des États-Unis. À ma connaissance, ce n'est pas l'Union européenne qui cause cela. Donc je crois qu'il y a un problème beaucoup plus extérieur à cela et qui est effectivement la domination de la gauche, de la gauche idéologique dans les médias et dans les cabinets des juges. C'est ça le réel problème. Alors vous me citez des hommes de gauche qui sont aujourd'hui sur des positions qu'on peut trouver tout à fait positives du point de vue des hommes de droite. Vous citez Onfray, vous citez Nolo. Je crois tout simplement qu'ils ne sont plus aujourd'hui de gauche, mais qu'au fond, ils n'ont pas intérêt à le dire ouvertement, puisque c'est un peu plus confortable de garder cette étiquette que d'en attraper une autre, moins valorisante ou plus diabolisante. Mais je crois que globalement, ce sont à partir du moment où on rentre dans une logique d'enracinement et d'inscription dans une longue durée historique et civilisationnelle, c'est qu'on a basculé du côté de la droite. Alors je pense que la souveraineté est effectivement utile, mais c'est incontenant, comme l'a dit mon interlocuteur, et que cette souveraineté, elle n'est utile que si elle est mise au service de l'identité. Et à partir du moment où elle se met au service de l'identité, elle se heurte forcément aux forces idéologiques de gauche. Moi, je crois d'ailleurs que la question principale aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est fondamental en termes de civilisation, ce n'est pas la question des institutions, c'est la question de l'idéologie. Parce que les institutions, moi je note qu'aujourd'hui, vous avez des institutions municipales qui sont favorables à l'immigration LGBT, où vous avez des institutions régionales qui le sont aussi, des institutions nationales qui le sont aussi, et des institutions européennes, bien sûr, qui le sont aussi. La question n'est pas celle du niveau d'intervention d'une collectivité, mais celle de l'idéologie qui la meut. Au fond, que l'officine SOS Méditerranée soit financée pour faire arriver des masses d'immigrants en Europe, soit financée par l'Union européenne, par l'État ou par les régions, peu me chaud. Ce que je souhaite, ce que je veux, c'est qu'on cesse de financer ces gens-là, et même qu'on engage une répression contre eux. Mais le niveau où ça se passe n'est pas, à mon avis, le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Et notamment, Rémitel, on va parler des institutions et de l'idéologie des institutions, mais aussi dans cette distinction, aussi bloc bourgeois et bloc populaire. Il y avait les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'était pas au second tour. Et normalement, selon la division bloc bourgeois, bloc populaire, ils auraient dû voter Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était, à ce moment-là, la représentante du bloc populaire. Mais ils ont, pour faire barrage, ils auraient pu faire barrage au bloc bourgeois, mais c'est tout le contraire qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont préféré faire barrage à Marine Le Pen et soit se sont abstenus, soit ont voté Emmanuel Macron. Donc là, à ce moment-là, le clivage droite-gauche était assez clair. C'est-à-dire que c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont une vision de la civilisation, en tout cas qu'il faut une civilisation créolisée. Ils ont le droit d'avoir cet avis. Et ils ont préféré garder ce modèle de civilisation, une civilisation multiculturelle créolisée que défend aussi Emmanuel Macron, plutôt que, en tout cas, que le patriotisme et le retour à une civilisation plus identitaire de Marine Le Pen. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas vu qu'il y avait... En tout cas, ce bloc populaire, finalement, a du mal à se rencontrer parce que ce clivage droite-gauche existe encore ? Oui, en partie parce que, encore une fois, la gauche et la droite en tant que telles et en tant que concept ne se confondent plus forcément avec ce qu'ils étaient au XIXe siècle ou lors de la Révolution française. Il y a aussi un point, et là, je rejoins complètement l'analyse de Jean-Yves Le Gallou, c'est que l'emprise mentale, finalement, surpasse le principe de non-contradiction et beaucoup de gens qui votent à gauche pour des raisons économiques, par exemple dans les milieux ouvriers, ont parfois fini par élire Emmanuel Macron parce qu'il y a un tel rouleau compresseur médiatique de culpabilisation, de stigmatisation que, finalement, le conformisme a été plus fort. Alors, juste pour revenir sur ce qui a été dit avant, encore une fois, la souveraineté, c'est un contenant, ce n'est pas un contenu. C'est-à-dire qu'on peut faire à peu près n'importe quoi de sa liberté politique, et Jean-Yves Le Gallou rappelle l'exemple de l'Angleterre qui, depuis le Brexit, a augmenté ses flux migratoires. Il n'empêche que, là, dans le cadre européen, nous avons un cadre qui porte la marque, justement, de l'idéologie mondialiste, immigrationniste, LGBT, et qui nous contraint, aujourd'hui, quelle que soit la couleur politique des leaders nationaux. Je vous rappelle que, depuis 1999, sur la question migratoire, par exemple, la politique migratoire des États membres est organisée au niveau de l'Union européenne. C'est le traité d'Amsterdam. Et qu'aujourd'hui, nous sommes tenus par un certain nombre de directives. Par exemple, la directive de 2003 sur l'interdiction du regroupement familial. C'est-à-dire que les États, même avec toute la bonne volonté politique du monde, ne peuvent plus, aujourd'hui, revenir sur le regroupement familial. Ou la directive retour de 2008. La droite était au pouvoir, en France. Enfin, la droite officiellement parlant, mais en tout cas, les amis de M. Buisson, qui interdit, finalement, aux États, lorsqu'ils arrêtent un clandestin pour la première fois, de le garder en détention ou de l'expulser eux-mêmes, ils doivent le relâcher et ce clandestin partir de son plein gré, d'une certaine façon, du territoire de l'Union européenne. Donc, on voit bien que là, on est dans un système institutionnel qui, à nouveau, contraint totalement notre liberté d'agir et notamment en matière migratoire. Et quand bien même, il y aurait un changement de majorité au niveau des institutions européennes, par exemple, au niveau du Conseil européen. Vous savez qu'il y a des matières au Conseil européen qui requièrent l'unanimité des membres pour être adoptés. C'est le cas, par exemple, de la coopération policière entre les pays de l'Union. Et donc, pour une coopération exceptionnelle, renforcée sur la question migratoire, par exemple, entre la France et l'Italie, il faudrait une décision unanime au sein du Conseil européen et ça n'arrivera jamais alors que le fait de retrouver notre souveraineté permettrait immédiatement aussi de retrouver le contrôle sur nos frontières. Donc, ce n'est pas un contenu politique en soi, mais c'est un préalable et après, effectivement, on peut aller dans différentes directions, soit vers la transmission et la préservation, finalement, de ce que nous avons reçu en héritage civilisationnel aussi, le patrimoine paysager de la France et on se retrouvera, je pense, là-dessus avec Jean-Yves Le Gallou, soit dans une direction tout autre. Mais si, d'abord, on n'a pas les moyens d'agir politiquement, eh bien, en fait, ces distinctions conceptuelles n'ont aucune conséquence réelle. Jean-Yves Le Gallou, là-dessus, et notamment sur Éric Zemmour qui a affirmé à Michel Onfray lors d'un entretien à Valeurs Actuelles que lutter contre les problèmes de Maastricht était un combat d'arrière-garde. Vous pensez que c'est un combat d'arrière-garde, justement, cette question de la souveraineté et que ça casse notamment la droite et la gauche et c'est justement aussi pour ça que Marine Le Pen ne parle plus de l'euro, de souveraineté. Elle en a beaucoup parlé en 2017 et on lui a reproché, notamment, d'être trop focalisé là-dessus, alors que le problème principal serait l'immigration et la civilisation. Je crois que la question de la souveraineté est parfois abordée de manière un peu abstraite. La souveraineté, ça doit déboucher sur des prises de décisions, des prises de décisions en matière d'immigration qui doivent être assez radicales et qui doivent être de fermeture. Et au fond, ce n'est pas une question, encore une fois, d'institution européenne ou d'institution française, c'est une question d'affirmation du pouvoir politique par rapport au pouvoir judiciaire. Je prends l'exemple qui a été cité de l'immigration, du regroupement familial. En 2020, le gouvernement a décidé de la suspendre en raison notamment du Covid. Eh bien, le Conseil d'État qui a validé toutes les décisions liberticides prises au moment du Covid, toutes les décisions liberticides, y compris celles qui vous interdisaient de sortir de chez vous sans vous faire un papier et encore pour moins d'un kilomètre de distance. Le Conseil d'État qui a validé toutes ces décisions, il a annulé la décision du gouvernement sur la suspension du regroupement familial et pas en fonction des règles européennes puisque le Conseil d'État impose le regroupement familial depuis 1978, à une époque où l'Union européenne ne s'en mêlait absolument pas, par une surinterprétation de la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc, le problème, il est... Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs préalables et c'est vrai que l'Union européenne, avec l'idéologie qu'elle porte, ne facilite pas les choses, mais si on tient absolument à faire la liste des préalables avant d'agir, on va avoir du mal à agir et je crois qu'un des préalables fondamentaux, c'est la recouvrance du pouvoir politique par le peuple, par les élus représentant le peuple, au détriment des juges qui, aujourd'hui, l'ont absolument accaparé. Alors, Rémi Tell, là-dessus, puis aussi sur la distinction que peut avoir ce bloc bourgeois, bloc populaire, qui est un peu une distinction encore marxiste entre peuple et bourgeoisie, qui peut être, aujourd'hui, dépassée notamment par les défis de civilisation, notamment sur l'immigration, où il y a à la fois un peuple de droite et une bourgeoisie de droite qui, notamment sous Nicolas Sarkozy, se rassemblait contre, contre à la fois, enfin, pour le pouvoir d'achat à l'époque, mais aussi pour la politique de sécurité contre l'immigration de Nicolas Sarkozy à l'époque. Alors, qu'il y ait une surtransposition des directives européennes en France, je rejoins Jean-Yves Le Gallou, on s'en est fait la spécialité et on a toujours voulu être le dindon, d'une certaine façon, de la farce européenne en devenant plus royaliste que le roi en la matière. Donc ça, c'est un fait certain. Après, si le Conseil d'État a avalisé l'ensemble des restrictions de liberté, vous savez que je me suis battu beaucoup contre ça pendant la crise du Covid, mais qu'il a rejeté le retour du regroupement familial, c'est justement parce que ces restrictions de liberté étaient du ressort de l'État national, alors que la politique de regroupement familial est aujourd'hui une politique européenne. Et le Conseil d'État, en fait, agit comme représentant du juge européen lorsqu'il décide qu'il n'est pas possible pendant la pandémie de Covid-19 de revenir sur le regroupement familial. Et à nouveau, moi, je crois qu'on ne peut pas douter de la volonté politique ni même de certains génies stratégiques de personnalités tels que Victor Orban ou même Georgia Meloni, par exemple. Il n'en demeure pas moins que les exemples et le temps le démontrent dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre institutionnel de l'Union européenne et de l'OTAN. Leur capacité d'action est en réalité très limitée. Et moi, je crois justement que la souveraineté, c'est se donner les moyens de l'action. Je répète, augmentation de 63% de l'immigration en Italie depuis l'arrivée de Georgia Meloni, multiplication par 10 de l'immigration légale en Pologne par 15 depuis 10 ans et par 4 en Hongrie et tous ces leaders sont des leaders de volonté. Simplement, vous savez, la volonté politique est circonscrite par le droit. Donc, tant qu'on restera dans ce système-là européen, au fond, on ne pourra changer les choses qu'à la marge. C'est vrai sur le sujet migratoire, c'est vrai sur bien d'autres sujets essentiels pour l'avenir de la France. Sur la Pologne et la Hongrie, il faut distinguer deux choses. la Pologne et la Hongrie ont parfaitement refoulé et sans, comme on pourrait le faire en Italie en fait, ou comme on pourrait le faire en France, on n'était pas obligé d'accepter un navire d'SOS méditerranée, ont parfaitement refoulé les immigrations clandestines qui volaient de Serbie ou des Balkans pour la Hongrie ou qui volaient de la Biélorussie s'agissant de la Pologne. Par contre, c'est vrai qu'ils ont autorisé un certain nombre d'immigrations légales, ce que personnellement je trouve tout à fait regrettable, mais je crois que là, ils ont accepté ces immigrations légales, sans doute sous la pression économique, en s'ouvrant au tourisme. Il y a la tentation, si on ne fait pas assez attention, d'accepter ou de faire venir de la main-d'œuvre bon marché. donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait regrettable, mais je ne pense pas que cela leur a été imposé par l'Union européenne, sans doute davantage par de l'opportunisme économique local qui est une autre donnée. s'agissant, pour revenir un petit peu sur un débat antérieur de la NUPES ou de LFI, je crois qu'il y a vraiment deux types d'électeurs à LFI. Il y a les électeurs, d'abord les électeurs issus de l'immigration, qui sont favorables à l'immigration, et donc ça, c'est une catégorie électorale extrêmement puissante à LFI, puisque dans ces milliers de l'immigration, ils font entre 60 et 70% des suffrages, et puis il y a le reste, un vieux substrat idéologique de gauche, sociologique aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et de ces professions structurées historiquement à gauche et qui continuent d'avoir un vote idéologique, même s'il est en partie en contradiction avec leurs intérêts réels et pratiques. Alors, vous voulez tous les deux, Jean-Yves Le Gallou et Rémi Tell, détruire, casser le bloc macroniste. Alors, il y a notamment beaucoup de personnes, beaucoup de politiques qui aiment le général de Gaulle, enfin qui se disent gaullistes. Alors, le général de Gaulle, on le rappelle, qui était à la fois patriote, qui était à la fois identitaire, qui était à la fois souverainiste, qui était à la fois sociale. est-ce que quelqu'un qui peut incarner Rémi Tell, cette ligne, à la fois patriote, identitaire, souverainiste et sociale, est-ce qu'il peut gagner une élection présidentielle prochainement ? Vous savez, je crois qu'on ne rembobine pas l'histoire. Et la figure du général de Gaulle est une figure inspirante, évidemment, qui guide les pas de beaucoup de militants, aujourd'hui patriotes, c'est très clair. mais il faut inventer quelque chose qui soit dans l'esprit, à la patte, d'une certaine façon, du XXIe siècle. Qu'est-ce ? Ce n'est pas de réponse complètement déterminée à ce sujet, sinon, peut-être qu'on en serait ailleurs. En tout cas, il faut accepter l'héritage gaulliste, s'en servir comme d'un outil extrêmement précieux, mais peut-être le mettre aussi au goût du jour, de sorte à ce qu'il puisse parler à la fois aux générations nouvelles, mais aussi aux défis nouveaux de la société. L'époque du gaullisme, c'est une époque où le transhumanisme, par exemple, ne menace pas l'espèce humaine, où la plupart des délires, aujourd'hui, wokistes, LGBT, etc., qui envahissent non seulement nos rues, mais aussi nos écoles, auraient été tout simplement inconcevables. Et donc, face à ça, il doit y avoir aussi une réponse nouvelle. Le corpus, si vous voulez, gaulliste, n'est pas suffisant, me semble-t-il. Alors, on peut imaginer que le général de Gaulle n'aurait pas forcément été broke à l'époque, en tout cas aujourd'hui. Jean-Yves Le Gallou, là-dessus, au-delà peut-être des affinités pour le général de Gaulle, mais cette ligne à la fois patriote, à la fois identitaire, à la fois souverainiste, à la fois sociale, – Oui, je pense qu'elle est tout à fait valable. La question est qu'il faut oser affirmer les choses. Voyez-vous, par rapport à la ligne wokiste, le premier ministre anglais, qui est un Indien, au demeurant, Rishi Sunak, un Indien assez capitaliste par ailleurs, a dit de manière extrêmement nette ce que pratiquement aucun homme politique en France, peut-être, à part Zemmour, n'oserait dire, à savoir, un homme est un homme et une femme est une femme, terminé. Voilà. Et je crois que c'est un peu de cela que nous manquons. Un musulman est un musulman, voilà, c'est terminé. On manque un peu de simplicité dans l'affirmation d'un certain nombre de réalités, de réalités biologiques, de réalités culturelles, de réalités civilisationnelles, et que ça dépasse, encore une fois, le clivage des institutions, même si plus une institution est éloignée des hommes et des femmes, et c'est évidemment le cas de l'Union Européenne, pire à l'aise. Voilà. Mais malheureusement, l'État français tel qu'il est aujourd'hui est aussi assez éloigné des hommes et des femmes. Et vous voyez, vous l'avez cité dans votre... dans la partie actualité, dans les raisons qui ont conduit le gouvernement à dissoudre Sibitas, il y a le fait qu'ils avaient participé à des manifestations de terrain contre l'implantation d'un foyer de migrants à Saint-Brévin. Et les batailles qui ont pu avoir lieu à Saint-Brévin ou à Calac, ce sont des petites batailles, des petites batailles locales, mais qui ont marqué un coup d'arrêt à la volonté de répartition des migrants sur tout le territoire français. Et ça, l'État français, le combat, l'État français, le gouvernement macroniste, l'État français sous direction macroniste, le combat avec beaucoup d'énergie. Merci. Merci à tous les deux pour cette table ronde. Alors, je ne sais pas si on a répondu complètement à la question, si ce clivage droite-gauche est dépassé. En tout cas, cette question est toujours en suspens et je pense qu'on va évidemment revenir là-dessus tout au long de cette année. Merci Jean-Yves Le Galou. Je rappelle que vous êtes animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Liliade et votre dernier livre, La société de propagande manuelle de résistance au goulag mental aux éditions La Nouvelle Librairie. Et merci à vous, Rémi Tell. Vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre et je rappelle quelques de vos ouvrages Vainque le Covidisme, Paroles révoltées et La Chute de Prométhée aux éditions Perspective Libre. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada